Vendredi 19 janvier 2024, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 20 janvier, date commémorative du départ des derniers soldats français. En prelude à cette fête, la rédaction de ORTM2 rend hommage à ces hommes et femmes qui défendent au prix du sacrifice ultime. Ce soir, nous allons à la découverte de la fanfare, une musique pas comme les autres. À suivre dans ce grand format, une réalisation de Bakarikaba Tiakite. Outre la défense des citoyens et de leurs biens, l'armée malienne évolue dans d'autres volets. On note par exemple le bataillon musique des armées. Il s'agit d'une structure qui a vu le jour sous le leadership des premiers dirigeants de notre pays. Aux premières aires de l'indépendance du Mali, il y avait des ambions de fanfare. A savoir la fanfare de l'armée des terres, la fanfare de la garde nationale et la fanfare du centre d'animation aériale appelé CAR. Il y avait ces trois fanfares. Donc en 1963, avec la visite du roi du Maroc au Mali, on a organisé une compétition entre ces trois fanfares. Cette compétition était supervisée à l'époque par le secrétaire d'état à la défense, le docteur vétérinaire Mamadou Diakite, le chef d'état-major, le général Aboulaye Soumari et l'ambassadeur du Maroc. Donc à l'issue de cette compétition, la fanfare de l'armée des terres a été retenue. La fanfare de l'armée des terres qui était basée à l'époque dans la garnison de Cathy fut transférée au foyer dans l'actuel cours du génie militaire. C'est ainsi qu'elle est devenue la musique du génie militaire. En 2002, ils ont créé ce qu'on appelle le bataillon musique des armées. S'agissant des missions assignées au bataillon musique des armées, elles sont nombreuses et précises. Nous sommes chargés d'assurer les services d'honneur au président de la République, aux chefs d'état étrangers, aux hautes personnalités civiles et militaires. Nous sommes chargés d'assurer l'animation de toutes les manifestations à caractère national, les cérémonies militaires. En plus, nous assurons le soutien musical des concerts et des parades. Le bataillon musique des armées est composé de différentes musiques principales et des nombas dans les régions militaires. Au niveau des instruments de musique, on retrouve les instruments à percussion et les instruments à vent. La musique principale du génie est composée de deux grandes familles. Nous avons l'harmonie et la batterie. L'harmonie aussi, à son tour, est composée de deux grandes familles. Les instruments à hanche, les instruments à embouchure. La batterie aussi est composée de deux grandes familles. Les instruments à percussion et les instruments à embouchure, les clairons, ordonnance. Les sonorités musicales, exécutées avec ingéniosité, ont toutes leurs sens. On commence le réveil, le réveil matinal. On va réveiller les soldats pour faire le sport et à la cérémonie au couloir. On va commencer. Chers d'Ambourgatissé. On va jouer les rapports. Les rapports, c'est le début du service des gardes. On va lui dire toutes les activités des gardes. On va jouer ça. La musique au-delà de la sonorité agréable à l'oreille permet également de vanter les exploits enregistrés par l'armée, de donner un cachet exceptionnel aux événements des grandes porteurs du pays, entre autres.